Et yo les gars c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo je vais vous montrer comment enregistrer son écran avec GeForce Experience. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau au Noël, n'ai surtout pas d'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et de liker cette vidéo. Donc pour commencer, pour enregistrer son écran avec GeForce Experience, déjà il faut installer l'application. Voilà, donc je sais qu'il y a des personnes qui ne l'ont malheureusement pas mais il faut l'installer. Voilà, donc il faut se rendre sur le site d'NVIDIA puis installer les pilotes et ça sera installé automatiquement. Voilà, ensuite ce que vous allez faire, vous allez faire Alt puis Z. Voilà, et ça va vous ramener là-dessus. Donc je vais vous montrer les différentes options qu'il y a avec GeForce Experience, c'est vraiment incroyable. Donc là on peut prendre des captures d'écran, des modes photo, filtre de jeu. Donc en gros les filtres de jeu, les gars, c'est pour changer la couleur et la luminosité de vos jeux, c'est vraiment hyper incroyable. Donc là il y a le replay instantané, donc en gros ça enregistre les dernières actions de vos jeux. Par exemple vous faites un kill, ça sera enregistré automatiquement, je trouve ça vraiment super bien. Sinon il y a enregistrement, donc là je suis en train d'enregistrer mon écran avec enregistrement, voilà. Donc c'est vraiment hyper simple, vous cliquez sur enregistrement et vous vous demandez quelques trucs pour accepter tout ça. Puis après ça va enregistrer votre écran, donc c'est vraiment hyper simple. Ensuite il y a diffusion directe, donc là vous pouvez carrément démarrer, mais d'abord il faut connecter votre compte Google, Twitch ou Facebook, peu importe. Et puis vous pourrez stream, c'est vraiment hyper simple les gars. Par contre moi je peux pas stream actuellement parce que je suis en train d'enregistrer mon écran, donc c'est tout à fait normal. Sinon, donc là il y a d'autres options, il n'y a rien d'important ici, donc il y a la galerie, donc là se trouvent tous les enregistrements et replays instantanés faites. Donc là on va se rendre dans les paramètres, parce que les paramètres c'est vachement important pour tout ce qui est options et tout ça, c'est vraiment super important. Donc là il y a les connexions, donc là c'est pour connecter son compte Google, Twitch, enfin bref, bon ça c'est normal. Sinon, disposition de l'affichage, moi je, actuellement, elle est désactivée je crois. Donc en gros, vous pouvez activer vos performances, tout ça, moi c'est pas trop utile. Moi je trouve ça pas trop utile pour moi, perso, mais si vous voulez activer ça, bah vous pouvez. Les raccourcis de clavier c'est vraiment hyper important, si vous voulez arrêter d'enregistrer votre écran ou d'arrêter un stream, c'est vachement important. Donc moi les touches ont été mises automatiquement chez vous aussi, normalement. Donc arrêter ou désactiver la diffusion, c'est Alt plus F8, voilà. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre par exemple mage ou des chiffres, peu importe, ça fonctionne en tous les cas. Sinon, diffusion en direct, donc en gros ici vous pouvez modifier la résolution, modifier la fréquence d'image. Donc moi elle est en élevé actuellement. Et puis voilà, vous pouvez mettre, mettez vraiment le mieux pour votre PC et pour votre connexion aussi. Parce que si vous mettez tout en élevé, alors que vous avez une connexion de merdique, et bien ça va malheureusement pas fonctionner. Voilà. Donc là, tout ce qui est extrait, donc en gros c'est là où on va trouver tous les replays instantanés. Donc c'est là où se trouvent tous les actions que vous avez fait sur vos jeux. Voilà, donc là vous pouvez modifier l'espace disque dur maximal. Donc par exemple si vous mettez à 1Go, en gros, quand l'espace sera dépassé, et bien en gros il y aura des clips qui vont se supprimer automatiquement. Voilà. Ensuite, mode photo, filtre et jeu, donc ça c'est pas très important, moi je vous conseille d'activer. Voilà. L'audio, alors l'audio c'est vachement important aussi. Donc moi, pour le micro, je vous conseille de mettre au maximum le volume du jeu, moi je vous conseille de mettre à 50%, voire moins. Parce que si on entend plus le jeu que votre micro, enfin ça dépend de la qualité de votre micro, mais franchement je vous conseille de mettre à l'option, et amplification, je vous conseille de mettre à zéro. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est normalement stream et enregistrement. Donc là c'est la capture vidéo, donc là c'est pour régler aussi la résolution et la fréquence d'image. Moi actuellement je peux pas changer parce que je suis en train d'enregistrer mon écran avec Nvidia. Mais vous pouvez changer. Donc moi actuellement elle est en élevé, 60 FPS, car mon PC supporte plutôt bien. Si vous avez un PC merdique, mettez à 30 FPS. Voilà. Mettez ce qu'il y a de mieux pour votre PC. Voilà. Et sinon le reste c'est pas très important. Donc moi j'ai pas activé. Enfin si j'ai activé mode photo et filtre de jeu. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros like et de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment super important. Sur ce, je vous dis ciao. Et à la prochaine les gars. Et à la prochaine les gars.